Musique Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir en ce premier dimanche de l'Avent, ce temps de préparation à la grande fête de Noël que nous avons choisi de consacrer cette année aux artisans de paix. Ce matin, nous sommes au nord de la Roumanie, dans la petite ville de Siret, juste derrière moi. L'Ukraine, le territoire ukrainien avec la guerre, son lot d'horreurs, d'injustices et de violences. Des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens sont passés par ce poste frontière depuis le mois de février. Ils ont été accueillis par la population de Siret, avec laquelle nous allons vivre la messe télévisée. Ce sera dans une petite demi-heure. Bonjour Père Carmine. Bonjour. Merci pour votre accueil, vous êtes le curé de cette paroisse catholique de Siret. Qu'avez-vous vécu de fort ces derniers mois ici avec les habitants ? Il y a neuf mois, le 24 février, juste après que l'Ukraine a été bombardée, des réfugiés ont commencé à arriver en Roumanie pour sauver leur vie. Des personnes de tout âge, des vieux, des femmes, avec des enfants dans les bras, des jeunes aussi. Ils ont commencé à traverser la frontière, des milliers de personnes chaque jour. Bien sûr, les autorités locales se sont mobilisées et ont commencé à organiser l'accueil. Mais avant cela, ce sont des gens simples qui ont commencé à le faire. A ce moment-là, il y a neuf mois, le temps était pareil. Il neigeait, il faisait froid. Les gens du village sont arrivés avec des nourritures chaudes, du thé, du café, des vêtements et des couvertures, et accueillir ceux qui arrivaient. Et bien sûr, dans l'église, on a improvisé au début un lieu pour les recevoir. Et puis la carité s'est arrivée. Nous allons vivre la messe de ce premier dimanche de l'Avent avec vous et les paroissiens de cette communauté catholique de Siret. Quel sens a cette messe pour vous aujourd'hui ? Nous nous réjouissons maintenant de participer ensemble à la Sainte Liturgie, dans le cadre de laquelle on va prier pour la paix. Même l'évêque local ici de Yash, Yosif Paoletz, a demandé à tous de prier chaque jour pour la paix. Et voilà que maintenant, par votre intermédiaire, nous pouvons prier pour la paix avec les croyants de France. Et ça, c'est très important de nous unir, que nous soyons unis, y compris dans la prière et dans l'aide que l'on apporte aux réfugiés. Merci, Père Carmine. Et on va voir ce matin que vous êtes des artisans de paix ici en Roumanie, à la frontière ukrainienne. Alors pour l'instant, je vous propose de nous rendre un peu plus à l'est, dans la grande ville de Yash, pour voir comment celles et ceux qui ont accueilli ces réfugiés ukrainiens continuent de les accompagner au quotidien. Yash, la deuxième ville de Roumanie, à l'ouest du pays. Environ 3000 réfugiés ukrainiens y séjourneraient actuellement. Certains sont accueillis par Caritas. Ici, psychologues et assistantes sociales leur procurent une aide matérielle, administrative et surtout, beaucoup d'attention. Je sais qu'un réfugié a vraiment besoin de quelqu'un qui l'écoute. Pas seulement quelqu'un qui note quelque chose sur un bout de papier et ça se retrouve classé dans un dossier quelque part. J'essaie d'avoir le cœur ouvert par rapport aux réfugiés. Parce qu'au-delà des détails techniques, devant moi, il y a une personne qui est en crise en réalité. Nous sommes venus ici parce que nous parlons la langue. La Roumanie, c'est notre deuxième chez nous. Chez nous, c'était bien, mais c'est bien ici aussi. C'est un pays qui nous aide beaucoup. Nous sommes reconnaissants. Caritas a aidé cette famille à trouver cet appartement financé par le gouvernement roumain. Ça, c'est notre cuisine. Et on a tout ce qu'il faut ici. Et ça, c'est la chambre de mon fils. Et il dort seul. Ces réfugiés, originaires de la région d'Odessa, sont arrivés par vagues. Des mars pour les grands-parents, septembre pour leurs filles et leurs petits-fils. Allez, viens, on va dessiner. Leur gendre est absent. Soldats dans l'armée ukrainienne, ils n'ont plus de nouvelles depuis plus d'un mois. J'essaie autant que possible de le distraire, afin qu'il ne pense pas à la guerre. J'aimerais qu'il ait une enfance. Maman. La guerre, je l'ai là, tu sais. Il dit qu'il est fatigué de la guerre. Tous les enfants ukrainiens savent ce que le mot guerre veut dire. Ce n'est pas bien, mais c'est notre réalité. Pour leurs enfants, les réfugiés bénéficient aussi d'une école en ukrainien. Comme Bogdan, l'enfant marqué par la guerre, ses élèves apprennent à compter dans la langue de leur pays. Les enfants qui sont ici sont arrivés en parlant le russe. Mon devoir, c'est qu'ils se sentent en sécurité et de préserver leur identité en leur apprenant l'ukrainien. Il est arrivé que des enfants se lèvent pendant la classe et disent « Il me semble qu'une bombe arrive. » Cette agressivité, quand ils se chamaillent, c'est la conséquence de ce qu'ils ont vécu. « Alors, je les sers dans mes bras et ils se calment. » Pour s'approcher encore plus près de la guerre, nous avons rendez-vous à l'Institut français de Bucarest qui nous a accueillis chaleureusement pour rencontrer Anna Blandiana. Cette poétesse est une figure culturelle incontournable en Roumanie, résistante à la dictature communiste qui a cadenassé le pays pendant plusieurs décennies. Elle pose un regard différent sur la tragédie qui se déroule de l'autre côté de la frontière, aux portes de l'Union européenne. Anna Blandiana, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'effort de nous accorder cet entretien en français. J'aimerais qu'on commence cette... Moi, je peux remercier, c'est quelque chose d'assez réel, un poète à la télé. C'est un plaisir, en tout cas, de vous avoir ce matin avec nous pour parler de la guerre et de la paix. Et j'aimerais qu'on commence cet échange avec un poème que vous avez écrit il y a quelques mois, un extrait de votre poésie sur cette guerre en Ukraine. Voilà ce que vous écrivez. On n'a pas assez d'imagination pour voir leurs blessures sur notre corps, ni leurs larmes couler sur nos joues. Seul l'effroi arrive à nous lier. Seul l'effroi arrive à nous lier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que ça veut dire, cet effroi qui nous lie avec le peuple ukrainien ? Je parlais en tant que voisin de l'Ukraine. C'est clair que nos sentiments pendant la guerre de l'Ukraine sont assez différents de vos sentiments, parce que nous sommes très proches, trop proches. Toute notre histoire, nous avons été proches de la Russie. Elle a été toujours, toujours une menace. Enfin, il y a évidemment des années, depuis quand on semblait que c'est fini. Et maintenant, c'est de nouveau. Mais ce que nous avons, en plus de vous, ce n'est pas seulement l'effroi de la Russie comme force militaire, c'est l'effroi de la Russie comme pouvoir post-communiste. Parce qu'en général, cette guerre, à mon avis, et on discute assez peu de ça, ce n'est pas seulement une guerre pour choisir des nouveaux ou des ex-territoires. C'est une guerre qui est liée avec l'histoire du communisme. Toutes les choses, tous les grands problèmes sont des conséquences de l'existence de l'Union soviétique, comme empire d'une part, et comme pouvoir de la non-liberté d'autre part. Parce qu'enfin, notre effroi n'est pas seulement que viennent les Russes, mais que les Russes sont de nouveau une dictature. C'est-à-dire que pour vous, il y a le fantôme de la dictature communiste dans cette guerre ? Exactement. D'ailleurs, j'en suis convaincue que le cœur de cette guerre et de tout l'enthousiasme de la population du globe pour l'Ukrainien ne sont pas liées seulement avec l'Ukraine, seulement avec ces territoires qui sont en discussion. Non, il s'agit en fait d'une guerre entre la démocratie, la liberté, les États des droits. D'un part, ça veut dire de l'Europe et de l'Amérique, qui se sont menacés eux-mêmes dans l'avenir. Par la dictature ? Oui, exactement. Par la non-liberté, par l'idée qu'il y a encore la possibilité d'exister des dictatures en Europe. Ça, c'est très intéressant, votre regard, qui est celui d'une femme d'Europe centrale. Je le dis aussi aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Votre père était prêtre orthodoxe, il a été emprisonné dans la dictature communiste. Oui, plusieurs fois. Puisque la Roumanie a été communiste, a vécu cette dictature communiste pendant longtemps. Vous-même, avec vos verres, vous avez résisté à la dictature. À la fin du communisme, vous avez créé un mémorial pour se souvenir de cette époque, des martyrs de cette époque. Vous l'avez créé, ce mémorial, à la frontière ukrainienne, justement, dans une petite ville. C'est le premier mémorial pour les victimes du communisme. En fait, leur point de vue, des points de vue des victimes. Alors justement, de votre point de vue, dans quelle mémoire faut-il puiser pour faire la paix ? Vous voyez, dans ce petit poème, il y a aussi le titre et la carte. Il s'agit de la carte d'Europe. Et je dis comme un camisole des forces dans lequel nous pouvons de nouveau être... Parce que dans toute l'histoire, la carte de l'Europe s'est pliée toujours sur la même ligne. Et on discute de ça. Nous sommes exactement sur la ligne. C'est encore plus compliqué pour la Moldavie, qui est une exparte de Roumanie et qui est encore plus menacée. Et c'est toujours... Parce que la Moldavie, voilà... On met toujours en discussion les mêmes territoires, les mêmes choses. Pour rappeler aux téléspectateurs, la Moldavie est située entre l'Ukraine et la Roumanie. Je vous cite, hein, dans la même camisole de force, pliée toujours sur les mêmes lignes, au point de se déchirer à chaque instant, mais résistant toujours. Résistant toujours. Exactement. Toute notre histoire, nous avons rêvé d'entrer dans l'Europe. Et il y avait des périodes de l'histoire quand nous sommes entrés. Mais la plus longue a été la période communiste, à peu près un demi-siècle, dans laquelle tout a été fermé entre nous et l'Europe. Maintenant, l'idée que... Même si... Enfin, nous sommes dans l'Union européenne, nous sommes dans l'OTAN. Donc, ça peut dire que nous sommes clairs, protégés, mais on ne sait jamais. Et notre mémoire des malheurs est tellement grande. Et c'est exactement pour ça, dans le moment quand les Ukrainiens ont commencé à émigrer. Et par hasard, la porte la plus importante de cette émigration a été la ville de Siget, qui est au nord, où est la place du mémorial des victimes du communisme. Le mémorial que vous avez créé. Oui, une ex-prison, importante prison salinienne. Eh bien, les Roumains ont reçu les Ukrainiens avec un amour, on peut dire, avec une amitié plus importante et plus ardente que les relations entre les deux peuples pendant l'histoire. Parce que nous avons des problèmes. Il y a une part de la Roumanie qui fait partie de l'Ukraine comme conséquence de l'Union soviétique, par exemple. Mais rien n'a pas compté. Nous étions avec eux et ils sont reçus vraiment d'une façon enthousiaste en Roumanie. À cœur ouvert. On a entendu dans le reportage, juste avant cet entretien, cette femme roumaine qui dit « nous les accueillons à cœur ouvert ». Oui, j'ai peur en général d'une sorte de fatigue qui peut arriver dans l'Occident si cette guerre sera plus longue, trop longue. Parce que l'enthousiasme a été énorme du premier moment, l'enthousiasme de support. Et en général, les gens ne supportent pas des longues passions. On va espérer que cet enthousiasme se poursuive. Je vous propose, Anna, maintenant de passer la frontière pour nous approcher encore plus près de cette guerre en Ukraine à la rencontre de trois femmes dont le quotidien a basculé brutalement. On regarde et puis on en discute juste après ici à Bucarest. Anna, Natalia et Svitlana. Trois femmes, trois destins brisés du jour au lendemain. Jusqu'aux premières heures de la guerre, elles vivaient comme n'importe quelle famille ukrainienne. Un travail, des enfants accompagnés à l'école chaque matin. La routine d'un quotidien dont on oublie la saveur tant il peut paraître banal. Anna, par exemple. Avec sa famille, elle vit à proximité d'Yerpine, une ville paisible de la banlieue de Kiev. Mais Yerpine est située sur la route de la capitale. Alors, dès le jeudi 24 février, l'armée russe pilonne la région. En quelques minutes, sa vie bascule. Le 24 février devait être une très belle journée. On se préparait, tout allait bien. Pleure pas, maman. Tout va bien. Stéphane se préparait à une fête somptueuse pour ses cinq ans. Elle avait invité ses amis pour la première fois. Il devait y avoir un espace spécial pour les enfants, des animations. Mais le matin du 24 février, ma sœur nous a appelés et nous a dit que Kiev avait été bombardée. D'un côté, on n'y a pas cru, mais de l'autre, on entendait déjà des explosions. Je suis sortie sur la terrasse et j'ai réalisé que c'était sur Gostomel. Les enfants se sont mis à pleurer, puis ils se sont calmés et on a commencé à faire nos valises. Nous sommes allés nous mettre à l'abri. Natalia et sa famille vivent aussi au nord de Kiev. Leur maison est située juste en face de cette forêt de pain. Forêt dans laquelle se sont installés durant trois semaines 1500 soldats russes. Une garnison de soudards, souvent ivres, avec qui il faut cohabiter. Durant ces trois semaines, Natalia n'avait qu'une peur que les soldats russes découvrent l'existence de ces deux filles. Alors elle les a cachées dans cette petite cave. Ce que j'ai craigné le plus, c'est que quelque chose, Dieu nous en préserve, puisse arriver à mes filles et qu'elles souffrent sous mes yeux. Je ne l'aurais pas supporté. C'est plus terrifiant que de mourir. Quand vous êtes morts, vous n'êtes plus. Mais assister à des violences aurait été insupportable. Svitlana a eu quelques heures pour fuir d'Honesk, une ville du sud de l'Ukraine, alors occupée par l'armée russe. Avec son fils Ilia, elle a fait partie de ce flot de réfugiés qui ont fui les combats, laissant derrière eux famille, amis et un appartement en ruine. Svitlana a trouvé refuge dans ce camp, installé dans la périphérie de Lviv. Elle espère pouvoir se reconstruire et surtout offrir autre chose que la guerre à son fils diabétique. Je me cache pour pleurer, pour que mon fils ne me voie pas. Quand j'ai de la peine, je sors et je pleure. C'est normal de pleurer. Tout le monde pleure. La famille nous manque. Les mères dont les enfants sont dans l'armée pleurent aussi. Je ne comprends pas la situation qu'on est en train de vivre ici en Ukraine. Personne n'a souhaité ça. On devrait tous pouvoir vivre en paix et heureux. L'histoire de ces femmes est celle de la plupart des Ukrainiens, saisies par la soudaineté et l'absurdité d'un conflit qui laissera des traces profondes. Traces dont on ne connaîtra l'ampleur qu'une fois la paix revenue. Merci à Frédéric Jacobleff pour ce beau reportage à retrouver dans sa version longue et intégrale sur notre site internet. Retour maintenant en Roumanie, de l'autre côté de la frontière, avec notre invité, la poétesse Anna Blandiana. On vient de voir ce reportage et cette absurdité de la guerre. Car oui, la guerre est absurde, Anna. On discute toujours de ces deux régions d'Honesque. Eh bien, c'est une région, ce sont des régions populées par les Russes. Mais des Russes qui veulent rester en Ukraine. Et c'est du tout sur le caractère de cette guerre. C'est une guerre entre les gens qui ont essayé d'échapper des conséquences de l'Union soviétique. Et pour lesquelles, même s'ils sont assez nationalistes en général, c'est plus important de vivre dans une démocratie que la nationalité. Alors, ils sont tous ukrainiennes. Parce qu'en général, dans les guerres, on lutte de diverses ethnies, de diverses nationalités. Et c'est le plus important. Non, non, le plus important pour l'humanité aujourd'hui, c'est d'être libre, démocratique et d'avoir un état de droit. C'est le plus important. Parce qu'être libre peut être... On peut faire des choses assez mauvaises avec la liberté. Démocratie, ça veut dire que la majorité décide. décide, mais non toujours la majorité est la plus intelligente, mais l'état des droits et la notion merveilleuse et très difficile à construire, par laquelle la loi peut garantir l'équilibre des choses et des idées. Quelles peuvent être les séquelles de la guerre pour vous, Anna ? La guerre, c'est la violence. C'est l'idée qu'on peut obliger les autres de faire ce que tu veux par la force. Et bien, après deux guerres mondiales, nous avons tous eu, même dans la condition des affreux, dictature communiste, l'idée qu'on ne peut pas répéter ça. Et bien, maintenant, nous sommes exactement sur la frontière. Cette crête. Et nous, les Romains, plus que les autres. Mais il faut rappeler aussi que nous-mêmes, en tant qu'Européens, nous sommes à la frontière de cette guerre, de cette horreur de la guerre. Vous êtes là pour nous le rappeler ce matin, Anna. Vous êtes chrétienne. Comment on peut mettre un peu de paix dans cette horreur de la guerre ? Vous voyez, être chrétienne, ça veut dire croire ce que Saint-Augustine a dit. Aimer et faire ce que tu veux. Aimer l'amour et ce que Jésus-Christ a apporté dans l'histoire. L'amour, l'idée de l'amour n'existait pas dans les relations entre le pays avant. Le fait que le pouvoir de la foi est de moins en moins forte, et le fait que, enfin, les États ne sont plus sur le pouvoir, c'est normal, de l'Église, a fait, dans une certaine mesure, diminuer le pouvoir de l'amour. Et ce qui a été vraiment très important dans ces derniers mois, dans ces derniers ans de la guerre de l'Ukraine, est que j'ai le sentiment que cette solidarité de tout le monde avec l'Ukraine est sorti aussi de ces petites sémences de l'amour, de l'idée que seulement par la solidarité, qui est une forme d'amour, nous pouvons vaincre la force, la force brute, la violence. C'est comme ça qu'on devient artisan de paix ? Exactement. C'est comme ça. Anna, vous êtes poétesse. Est-ce que vous pensez que les mots ont un pouvoir ? La poésie peut aider à faire la paix ? Évidemment. Mais maintenant, même dans ce moment, l'espoir que le mot peut sauver quelque chose, est la seule espérance. Et enfin, les mots de la poésie sont encore plus forts que les autres mots. Est-ce que la poésie, c'est quelque part aussi un peu votre foi, ce en quoi vous croyez ? Évidemment, en général, entre la poésie et la foi, il y a beaucoup de liaisons. Et pour ça, je crois que dans les derniers temps, la poésie, c'est mon impression probablement exagérée, mais je sens que les gens ont besoin de la poésie. Il y a de plus en plus nombreuses... Le nombre de festivals de poésie est toujours plus grand parce que les gens sont fatigués de tant de matérialité. Et la poésie peut être quelque chose qui nous approche même de la foi, parce qu'elle a le même sémence de mystère comme la foi. Et d'ailleurs, votre grand écrivain, André Malraux, disait que le siècle 21 sera religieux ou ne sera guère. Eh bien, je crois que la poésie peut être une petite sentière vers la foi. C'est des très belles paroles. Merci, Anna, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes une des grandes poétesses de ce pays, la Roumanie. Et je conseille à nos téléspectateurs qui veulent découvrir votre poésie ce dernier livre, cette anthologie, Claire de Mort, c'est aux éditions Unicité, traduit en français. Voilà, restez avec nous maintenant pour la messe que nous allons donc célébrer à Siret, je vous le rappelle, à la frontière ukrainienne, toute petite ville qui a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre. Nous allons vivre la messe avec la petite paroisse catholique que je vous présente et qui, elle aussi, a fait sa part dans ce travail d'accueil de réfugiés. Sous-titrage Société Radio-Canada